Des militaires en rang qui patientent pour effectuer leurs devoirs civiques. Ce samedi au Tchad, quelques heures avant l'ouverture officielle des bureaux de vote dans tout le pays, les soldats votent en avance. Et pour l'occasion, quatre bureaux de vote ont été installés dans la capitale, Djamena. Avec leurs cartes ici, ils se présentent ici avec leurs cartes, avec les gens de Célie. Après ça, on va donner leur bulletin d'aller voter à leur choix, à leur choix de revenir mettre à la caisse. Ils vont après signer leur nom là-bas, ils vont mettre leurs petits doigts dans n'importe quel doigt de leur choix. On va remettre leur carte et ils partent. C'est ça notre devoir. Ce dimanche 11 avril, 7,4 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leur futur président. Idriss Déby Itno, qui brigue un sixième mandat, espère une victoire dès le premier tour. C'est une ville de Djamena relativement calme que nous avons visitée avec des artères fortement militarisées, alors que l'opposition a annoncé des marches de protestation contre le sixième mandat du président Déby et contre l'élection qui va s'éteignir demain. Une élection déjà anticipée par le vote des militaires. Des militaires qui ont commencé à mettre leurs bulletins dans l'urne depuis ce matin dans l'ensemble du territoire national. Depuis N'Djamena pour Africa News, je suis Jolene Norekouam, envoyé spécial.